Insatiable touche-à-tout, le maître surréaliste Salvador Dali entretient des rapports étroits avec le 7e art et collabore à plusieurs reprises avec de grands réalisateurs tels que Louis Bunuel ou Alfred Hitchcock. En 1941, Fritz Lang fait appel à Dali pour planter le décor des cauchemars alcoolisés de Jean Gabin dans Moontide, la péniche de l'amour. Avec le départ du réalisateur, l'audace des visions de Dali sera jugée trop subversive. De cette aventure inachevée ne restent donc que quelques esquisses et notre chef-d'oeuvre. La machine à coudre avec parapluie dans un décor surréaliste est une composition puissamment cinématographique où le pinceau caméra étire la profondeur de champ d'une perspective infinie comme une focale prodigieuse. Les ombres inquiétantes y prennent vie, s'échappent de la figure massive de la machine, saluée par la danse frénétique des silhouettes graciles. Dali remonte aux sources de son surréalisme pour peindre les mots de Lotréamon dans les champs de Maldoror. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection, d'un parapluie et d'une machine à coudre. Il suit les traces de Giorgio de Quirico le long des arcades d'une énigmatique place avant de nous faire entrer dans son royaume qu'annoncent les falaises de Cadaquès qui se dressent sur la droite. Le peintre nous délivre un dernier message avec sa signature, Gala, Dali ou la fusion du créateur et de sa muse. Gala, Dali ou la fusion du créateur et de sa muse. Gala, Dali ou la fusion du créateur et de sa muse.